... Plongée dans les archives d'Europe 1, bonjour Johanna Chabas. Bonjour. Aujourd'hui s'ouvre le procès d'Alain Grisel, ministre délégué au PME. Il comparaît pour déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale. C'est la haute autorité pour la transparence de la vie publique qui a saisi la justice. Alors en fouillant dans le grenier d'Europe 1, Johanna, vous avez retrouvé les archives du jour où l'on a créé cette autorité. C'était à l'occasion de l'affaire Cahuzac en 2012. Oui, en décembre 2012, nos confrères de Mediapart révèlent que Jérôme Cahuzac, à l'époque ministre du budget, aurait détenu un compte non déclaré en Suisse avant de le fermer. Début 2010, le ministre nie en bloc mais Mediapart ne lâche pas l'affaire. Il sort un enregistrement où Jérôme Cahuzac parle lui-même de ce compte. Le ministre fait la tournée des médias pour dire les yeux dans les yeux qu'il est innocent, comme ici face à Jean-Pierre Elkabach. Ça ne peut pas être moi puisque je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. J'ai nié en bloc et en détail. Chaque membre du gouvernement, dès lors qu'il rentre au gouvernement, fait l'objet d'une vérification fiscale. Elles ont été faites. Alors à l'époque, Jérôme Cahuzac a beau parler, parler, les taux se resserrent jusqu'à ce que la vérité éclate. Oui et ça va très très vite. En janvier, une enquête préliminaire est ouverte pour blanchiment et fraude fiscale. En mars, le parquet requiert l'ouverture d'une information judiciaire. Jérôme Cahuzac démissionne quelques heures plus tard. Le ministre est toujours soutenu par le gouvernement. Mais c'est à peine deux semaines après, le 2 avril 2013, qu'il avoue tout sur son blog. Il a bien possédé un compte non déclaré en Suisse. Walid Berissole lit son communiqué sur Europe 1. A mes anciens collègues du gouvernement, je demande pardon pour le dommage que je leur ai causé. Aux Françaises et aux Français, j'exprime mes plus profonds regrets. Voilà, ce sont là les écrits rarissimes d'un homme politique de premier plan qui reconnaît avoir été pris dans, je cite, une spirale du mensonge. Alors ces aveux, on les fait d'une bombe jaune. Oui, déjà à l'Assemblée, c'est un véritable scandale. Les débats sont houleux, véhéments. Mais c'est auprès des Français que le choc est le plus fort. La parole politique, déjà fragilisée et décrédibilisée. Les gens seront démotivés total, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'exemplarité. On ne peut pas être au budget, s'occuper des fraudeurs et frauder soi-même. Non, les gens seront vraiment dégoûtés. Voilà, et ça va forcer François Hollande à réagir. Oui, c'est la course à la transparence. François Hollande prend la parole dès le lendemain des aveux de Jérôme Cahuzac pour faire part de son effroi, mais aussi annoncer des mesures à venir. C'est un choc ce qui vient de se produire. Parce que c'est un grave manquement à la morale républicaine. La défaillance d'un homme doit nous rendre encore plus exigeants, plus intransigeants. Et je le serai, l'exemplarité des responsables publics sera totale. C'est mon engagement, je n'en dévierai pas. Et les Français doivent en être certains. Parmi ces mesures, les ministres doivent publier rapidement leurs déclarations de patrimoine. Et le gouvernement crée en octobre 2013 cette haute autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est chargée de contrôler et publier les déclarations patrimoniales des élus. Et peut notamment saisir la justice. Merci Johanna Chabas.